Il fut un temps lointain où des musiciens français se sont dit qu'ils n'avaient rien à envier à leurs frangins américains. Le groupe Malka Family fait partie de ceux-ci. Big Band Funk, la Malka est née d'une certaine idée de la mixité au début des années 90 à Paris. Leur vocation, s'amuser et vous faire danser. Un peu comme le groupe de George Clinton, Funkadélique. On est arrivé à cette période où les premiers groupes de rap français se formaient. Tout le monde se foutait de la gueule des rappeurs qui allaient rappeler en français et puis c'est devenu un truc énorme. Et nous on s'est mis à faire du funk en français, ça a marché quoi. On pouvait jouer dans les cités, ça se passait hyper bien, dans des festivals punk où il n'y avait que des mecs qui ne comprenaient pas. C'est quoi, c'est du funk, ah ok ? Il y avait un besoin, un besoin de s'exprimer, un besoin de sortir. Il y avait de l'énergie brute et nouvelle, voilà. Séparé sans fâcherie au cœur d'un joli succès, Malka Family est de retour. Au menu, un disque et une tournée qui repassera par La Cigale à Paris le 3 juillet. Quand on s'est remis à répéter, on a l'impression qu'on s'était quitté la semaine dernière. Juste en réinterprétant la chanson, on se rend compte qu'elles nous appartiennent, qu'elles vivent sans nous, quoi. Et tac, ça se remet à vivre et tu te dis, bah vas-y, on repart, quoi. Je crois que c'est parti. Et ce soir-là, La Cigale groue va au son de la Malka. Mais attention, on peut danser et penser, s'éclater et parfois même se révolter. La fête, c'est un truc de sorcier africain. C'est une fonction, oui. C'est un truc qui a une fonction même quasi mystique, quoi. Le but, c'est quand même de transmettre et de partager le kit. Oui. C'est bien. C'est un truc qui a une fois. C'est un truc qui a une fois.